Vous êtes sur RTL. Merci d'écouter RTL, il est 23h. Et on fait un point tout de suite sur l'actualité avec Céline Landreau. Bonsoir Céline. Bonsoir Caroline, bonsoir à tous. A la veille de l'allocution présidentielle, le Premier ministre Jean Castex prévient les annonces d'Emmanuel Macron demain soir ne permettront qu'un léger assouplissement au confinement. Jean Castex, qui devant le bureau exécutif de La République En Marche, s'est inquiété des usines à Covid que pourraient constituer les fêtes de fin d'année. Le chef de l'État, lui, devrait donc fixer le cap demain à 20h et détailler les contours de ce confinement allégé qui devrait évoluer en trois phases. Autour du 1er décembre, d'abord avec une probable réouverture des commerces pour les congés de fin d'année, ensuite et enfin début 2021. Tout cela alors que les restrictions semblent faire leurs effets sur le plan sanitaire. C'est la première fois depuis fin septembre que le nombre de contaminations au coronavirus est inférieur à 5000 cas en 24 heures. Et cela, même si les chiffres du lundi sont toujours moins élevés après le week-end puisque moins de tests sont pratiqués. C'est un signe tout de même que la décrue de l'épidémie se poursuit. Les autorités de santé déplorent malgré tout 501 nouveaux décès liés au coronavirus ces dernières 24 heures dans les hôpitaux. La crise et ses impacts sociaux. Danone annonce son intention de supprimer jusqu'à 2000 postes, dont 4 à 500 en France. Essentiellement des managers, a précisé la direction, qui justifie sa décision par la crise à la fermeture des bars-restaurants qui pénalisent notamment les ventes d'eau en bouteille. Autre plan de départ en préparation chez Total. Cette fois, les discussions avec les syndicats ont commencé. D'après la CGT, ce plan pourrait se solder par 700 suppressions de postes. Un chiffre que la direction de Total ne confirme pas en expliquant que les discussions ne font que commencer et qu'en dehors des sièges, les départs volontaires seront remplacés. Sitôt débuté, sitôt suspendu. Faux départ aujourd'hui pour le procès de Nicolas Sarkozy, l'ex-président de la République qui comparait pour corruption dans l'affaire dite des écoutes, aux côtés de son avocat Thierry Herzog et de l'ex-haut magistrat Gilbert Aziber. C'est pour permettre de réaliser l'expertise médicale de ce dernier que l'audience a été suspendue jusqu'à jeudi. Aux Etats-Unis, Joe Biden a choisi Antony Blinken pour mener la diplomatie américaine à partir du mois de janvier. Le futur secrétaire d'Etat, partisan du multilatéralisme et francophile, il a fait une partie de ses études, ses études de droit à Paris. L'ancien secrétaire d'Etat de Barack Obama, cette fois John Kerry, sera lui l'émissaire spécial du président américain sur la question du climat. Le temps, justement, demain sec et plutôt ensoleillé, même s'il y aura en matinée des brouillards dans la vallée de la Saône, le nord, le nord-est ou encore la vallée de la Garonne. Ensuite, le soleil s'imposera quasiment partout. Les nuages résisteront quand même un peu plus de la vallée de la Saône au nord-est et sur la pointe bretonne. Du côté des températures, toujours dégelé matinale, demain notamment dans le sud du pays. À l'après-midi, comptez 4 à 7 degrés dans le nord-est, 9 à 11 dans le reste de la moitié nord et 13 à 17 degrés dans le sud. Vous écoutez RTL. Il est 23h, passez-le 3 minutes et parlons-nous. Continue avec Caroline Dublanche. Merci Céline. Prochain rendez-vous avec vous et l'actualité à minuit sur RTL. À tout à l'heure. RTL